La Khan Academy, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne dont une grande partie des contenus, notamment en mathématiques, a été adaptée en langue française par BSF. Son créateur est un diplômé de l'Institut Technologique du Massachusetts, nommé Salman Khan, qui a un jour entrepris de donner des cours de mathématiques à sa nièce à l'aide de vidéos publiées sur YouTube. Le principe est le suivant. Un tableau noir sur lequel se déroule la démonstration mathématique. Un ton bienveillant et un professeur qui se met au niveau de l'élève pour lui donner confiance. Des vidéos courtes pouvant être revues autant de fois que nécessaire. Une difficulté croissante et une aide immédiate dans l'utilisation des exercices. Un système de points et de badges pour récompenser les élèves. Bref, des ressources de qualité, libres et gratuites. La formule a tellement bien fonctionné que son créateur s'y consacre depuis à plein temps. C'est ainsi qu'est née la Khan Academy, qui regroupe maintenant plus de 2500 vidéos. Les matières abordées vont des mathématiques à la chimie, en passant par la physique, la biologie, l'informatique et même la médecine, et sont accompagnées d'exercices et d'outils de coaching pour les enseignants. La plateforme étant composée de nombreux modules, elle peut donc s'adapter aux usages de chacun. Vous pouvez par exemple utiliser les exercices de mathématiques parmi les 150 000 disponibles et vous servir des outils de monitoring pour évaluer facilement les progrès de vos élèves. Vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on appelle la classe inversée. L'élève regarde seul la vidéo et tente ensuite de résoudre les exercices, ce qui permet au professeur de se concentrer sur les élèves en difficulté pour mieux les accompagner. Chaque élève peut ainsi construire son propre parcours en fonction de ses besoins et de son niveau réel, ce qui est particulièrement intéressant dans les systèmes scolaires qui connaissent des défaillances, notamment à cause d'effectifs trop importants ou de niveaux trop disparates à l'intérieur des classes. Toutefois, cet outil d'apprentissage est nouveau et nécessite un temps d'adaptation de la part des professeurs. N'hésitez pas à en discuter avec eux, rassurez-les en précisant bien que cet outil n'a pas vocation à les remplacer, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, et aidez-les à s'approprier les principes suivants. Ne pas mettre en compétition les élèves entre eux et ne pas chercher à recréer une classe, il faut au contraire chercher à créer un espace rassurant. Optez pour une pédagogie collaborative en encourageant les échanges entre les élèves, par exemple ceux qui sont en avance peuvent prendre du temps pour aider leurs camarades. Enfin, encourager l'élève à construire son propre parcours et lui montrer qu'il est capable de devenir son propre professeur. Les résultats obtenus par cette méthode sont pour le moins encourageants. Par exemple, l'expérimentation menée par BSF au Cameroun a permis de montrer une augmentation significative du niveau en mathématiques. A côté de ça, la créativité, la confiance en soi, la capacité à résoudre des problèmes et à collaborer au sein d'un groupe se sont aussi améliorés. Au final, pour les professeurs, ces vidéos sont autant de nouvelles ressources pédagogiques. Mais pas seulement pour les professeurs. En effet, vous pouvez très bien, en tant que bibliothécaire, organiser des séances de tutorat à horaire fixe destinées aux élèves volontaires. Les parents sont en règle générale sensibles à ce genre d'offres pédagogiques et cela peut être un bon argument d'inscription à la bibliothèque. Si vous demandez les autorisations nécessaires, vous pouvez même proposer aux écoles alentours de participer au projet en organisant des séances de tutorat avec les professeurs le désirant. Bien entendu, la Khan Academy ne s'adresse pas seulement aux enfants, mais aussi aux adultes. Il est ainsi possible de mettre en place des petites sessions de formation à l'ordinateur pour présenter la plateforme à ceux qui le veulent, les aider à effectuer un premier diagnostic de leur niveau, puis les orienter dans la construction de leur parcours pédagogique personnalisé. Vous pourrez dès lors leur proposer de se former sur des postes en accès libre ou bien mettre en place des horaires spécifiques. Comme vous vous en doutez, cette méthode d'apprentissage nécessite un certain nombre d'équipements. Il est en effet primordial que chaque participant dispose de son propre ordinateur, il faudra aussi prévoir des casques audio pour éviter un vacarme généralisé et si vous utilisez la plateforme en ligne, une bonne connexion Internet sera nécessaire. Au pire, il sera toujours possible d'installer une version hors ligne et plus légère sur un support carte mémoire connecté à votre réseau local. Finissons avec quelques conseils pour bien installer la plateforme dans votre bibliothèque. Commencez par identifier un premier public prioritaire, recruter des tuteurs ou des professeurs volontaires formés à l'utilisation de la plateforme, proposer ses ateliers sur la base du volontariat, commencer petit, par exemple avec deux heures de tutorat par semaine pour ensuite augmenter la fréquence au fur et à mesure, prévoyez des plages spécifiques pour les différents publics en fonction de leurs objectifs d'apprentissage, privilégiez les petits groupes d'une quinzaine de personnes maximum, regroupés par niveau scolaire pour créer une dynamique de groupe, prévoyez en moyenne un encadrant pour sept élèves, plus si leur niveau d'autonomie est faible, construisez les parcours pédagogiques en adéquation avec les programmes scolaires et le niveau des élèves, pour cela, une grille de concordance entre les programmes et les vidéos a été conçue par BSF, n'oubliez pas de former les usagers à l'utilisation des outils informatiques si le besoin se présente lors de la première séance, travaillez en synergie avec les acteurs du monde éducatif, prenez le temps d'expérimenter et d'adapter cette méthode aux contraintes locales, enfin, n'hésitez pas à mettre en avant ces activités auprès de vos publics et de vos partenaires et vous ferez ainsi de votre bibliothèque un acteur éducatif incontournable et innovant. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.